Bienvenue au Café de la Vérité. L'autre jour, j'ai fait une vidéo qui donnait cinq versets que les témoins de Jehovah n'aiment pas. Là, nous allons refaire versets des témoins de Jehovah, prise 2. Des versets où ce qu'eux ont modifié, mais avant d'arriver à ça, n'oubliez pas une chose. Pour les témoins de Jehovah, la tour de garde est plus importante que la Bible. Et la Bible est modifiée, donc si vous en avez chez vous, sortez votre Bible. Et puis si vous en avez deux, trois versions, sortez-leur et montrez-leur que leur version a été modifiée. Mais avant tout, ils vont toujours tomber sur la tour de garde. La tour de garde n'est pas de Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit ceux qui rajoutent ou qui retranchent, qu'ils soient en Athènes. Le premier verset que nous allons regarder, qu'eux ont modifié, c'est Hébreu 12, 23. Je vais lire leur version à eux, après je vais lire la version qu'on a ici. Donc, ça dit, eux, ça dit, en assemblée générale de la congrégation, des premiers-nés qui ont été inscrits dans les yeux, et Dieu, le juge de tous, des vies spirituelles des justes, qui ont été rendus parfaits. Moi, j'ai travaillé avec la version Osterwald. Vous pouvez aller voir, toutes les autres versions d'Harbi, Louis II, Martin, vont revenir aux mêmes. La vraie chose, c'est, dans l'Assemblée et de l'Église des premiers-nés, donc, de l'Église des premiers-nés, l'Église dans le temps des apôtres, inscrits dans les cieux, Dieu juge qui est de tous des esprits de justes parvenus à la perfection, Hé, c'est pas l'Assemblée et de la congrégation, là. C'est l'Assemblée et l'Église des premiers-nés, donc, ce sont les apôtres et ceux qui sont venus à Jésus dans les premiers temps. C'est bien différent de la congrégation. Le deuxième verset, c'est Genèse 1-2. Je commence toujours à lire leur version à eux. « Or, la terre était informe et déserte, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme des eaux, et la force agissante de Dieu se mouvait sur la surface. » Ce qui est faux, parce que ce n'est pas la force de Dieu, nous allons voir ce que dit vraiment l'abîme, et comme je vous dis, moi je travaille encore toujours à Stéphane, mais vous pouvez aller voir Louis II ou autre, ça va être pareil. « Or, la terre était informe et vide. » Ce n'est pas des arbres, là, et vide. « Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Donc, c'est le Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. Ce n'est pas la force agissante de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a une autre modification qu'ils ont faite. Dans Romains 6, 40. « Car si tu déclare publiquement cette parole de ta bouche même, que Jésus est Seigneur, et si tu exaustes la foi dans ton cœur, que tu l'as révélée d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ouf! Pas possible. Vérifiez donc, s'il vous plaît, Témoins de Jéhovah. Allez nous chercher, il y en a gratis des versions bibliques. Et allez vérifier, quand on vous dit de quoi, là, ailleurs. Si vous avez cinq versions qui vous disent la même chose, il y a des bonnes chances que les cinq ont raison et non l'autre. On va regarder, mettons, notre temps observant. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que quiconque contemple le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est vraiment très différent, cela, là. Hein? Hein? Pas besoin d'exercer la foi dans ton cœur, hein? Il dit, si tu crois en Jésus, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un cadeau de Dieu. Romains 3, 13 « Car tous hommes invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. » Wow! La vraie version de la Bible dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Le Seigneur vient ici, il vient du mot « kurios », qui est un titre donné au Messie, donc à Jésus. « C'est quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. » Pas Jéhovah. Jéhovah veut dire Dieu, le Père. Yeshua, qui veut dire Jésus. Matthieu 3, 3 « Celui, en effet, dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Ésaïe, le prophète, en ces mots. Écoutez, quelqu'un crie dans le désert, « Préparez le chemin de Jéhovah. » « J'ai rendré droit toutes ses routes. » » Baptiste n'a pas crié Jéhovah, il a crié « Échouard, que Jésus. » On va lire dans les autres versions, dans les vraies versions bibliques. Mais n'oubliez pas que les témoins de Jéhovah, dans la plupart des pays, ils n'ont pas le droit d'écrire Bible sur leur livre. « Parce qu'ils l'ont trop modifié, c'est interdit. » « Car celui dont Isaïe, le prophète, a parlé, en disant, « La voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur et redressez ses sentiers. » » On a vu tantôt le Seigneur. Le Seigneur qui est un titre à Jésus. Pour eux, il n'y a pas de Trinité. Mais la parole de Dieu m'enseigne que oui, il y a une Trinité. Matthieu 28, chapitre 19. Il dit, « Allez, faites des disciples dans tout le monde, dans tout le monde, et baptisez-les comme actes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est trois, ça. C'est pas un, c'est trois. Maintenant, Jésus ne serait pas Dieu, mais ce serait une créature. Ésaïe 9. Ésaïe 9. Oui, c'est à l'envers. Ésaïe 9.6. 9 et le verset 6. Renforcer la souveraineté et donner une paix. Fin au trône de... Donc, générale. Au trône. OK, ça continue ici. Oui. Et la ferme et soutenir par le droit, par la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle et l'éternel des armées. dans Jean 20, 28. Marc, Luc et Jean. Jean 20, 28. Et toi, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu! » Donc, Judas, quand il a livré Jésus, il a dit, « Voici mon Seigneur, mon Dieu! » Donc, Jésus est Dieu. Les âges doivent communiquer les désinformations. C'est faux. C'est l'Esprit Saint qui nous donne les informations. Ils vont dire aussi que c'est juste eux autres qui peuvent nous interpréter la Bible. Non, c'est l'Esprit Saint qui nous guide. C'est pas la tour de gamme. Ils disent que le paradis est sur terre. Apocalypse 21 Apocalypse 21 et le verset 2 « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la Ville Sainte, la Nouvelle Jérusalem. » Prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle est céleste. Elle n'est pas sur terre. Comme ils disent, nous sommes dans le millénium. On n'est pas dans le millénium. Le millénium va être comme le psaume 23. Psaume 23 qui dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Combien de chrétiens aujourd'hui souffrent de la faim? Combien de chrétiens sont martyrisés à travers le monde? Combien de chrétiens ont des problèmes, même ici au Canada, à cause du nom de Jésus? Mais durant le millénium, il n'y en aura pas de ça. Il n'y en aura pas. Donc, repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon. Dieu vous aime. Il vous aime même si vous charriez sa parole. C'est pour ça qu'il a donné Jésus, le Fils de Dieu. Donc, un Dieu, un grandé, pour que quiconque croise en lui soit sauvé. Recevez le cadeau. Allez voir Romains 6, 23. Allez voir l'Ephésien de 8. Acceptez ce cadeau. Si moi, je t'offre un café, c'est à toi de choisir si tu le veux ou pas. si tu veux être certain d'être pour l'éternité avec Jésus, d'être l'éternité dans le vrai, le repos, dans la douceur, dans l'amour, dans l'endroit où tu ne manqueras rien, il est temps que tu acceptes le cadeau. Repends-toi. Fais une prière. Demande pardon à Dieu. Confesse que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le seul chemin. Et Dieu va t'accueillir avec grande joie. Sur cela, bonne réflexion. Surtout, va chercher d'autres bibles et vérifie ce que vous dit les jeunes. Ne vous fiez jamais une personne, mais toujours à la parole de Dieu. Amen.